Bonjour à toi chers spectateurs, The Operative de Yuval Adler. J'en savais réellement rien avant d'entrer en salle. Je ne savais même pas qu'il était Projeteur Compétition à la dernière Berlinale. Je ne savais pas du tout dans quel contexte le film sortait. Je trouvais juste que c'était bizarre de le sortir ainsi parce que, mine de rien, si le nom de Yuval Adler ne dit pas grand chose à beaucoup de spectateurs, ceux de Diane Kruger et Martin Freeman sont devenus quand même des noms populaires aujourd'hui et ça semblait étonnant de le voir sortir dans une telle catimine dans les salles et surtout cette fameuse semaine d'après Roi Lion qui pour moi n'a aucun sens si tu veux donner un petit peu de visibilité à ton métrage. Le résumé pour faire simple, Rachel est une jeune agent du Mossad qui vient juste de disparaître et que toute l'agence semble chercher. Thomas, son ancien agent communiquant, se voit sorti de sa retraite anticipée pour essayer de reprendre contact avec elle et savoir comment a-t-elle fait pour disparaître. Après, honnêtement, je comprends pourquoi il sort là. C'est parce que c'est un film je dirais pas inutile mais assez vain. On sent que Yuval Adler, il a voulu faire un film qui parle à la fois de la communauté juive, de la communauté arabe et du contexte un petit peu difficile dans lequel ces deux communautés sont plongées actuellement. Ça, c'est indéniable. Après, le souci, c'est que c'est adapté d'un roman qui, à mon avis, est un pur témoignage en fait, un témoignage d'un ex-agent qui a envie de parler en fait de son expérience. Et du coup, à lire, ça doit être passionnant. C'est typiquement ce genre de roman où on se plonge totalement dans l'histoire et on a envie de voir les différents détails en fait qui acheminent une personne normale à devenir un agent du Mossad. Honnêtement, ici, c'est très ennuyeux. C'est complètement foutraque. Ça part dans plein de directions. Ça va être hyper réaliste et honnêtement, derrière, c'est pas forcément plus crédible que ça. Ça me rappelle ce genre de film où tu commences et tu te dis « Waouh, c'est vachement bien recherché. » On sent qu'ils ont placé des éléments qui font vrai, qui font crédible, qui font qu'on se penche dans l'histoire. Et rapidement, en fait, tu te rends compte que ces éléments-là, ils sont intéressants pendant la première partie du long-métrage et que rapidement ensuite, ça ne t'intéresse plus. Et que des moments où ça ne t'intéresse plus, tu te rends compte que finalement, c'est assez vain, c'est des anecdotes, c'est des petites histoires qui sont plus ou moins passionnantes. Mais c'est des bouts de scènes qui sont vraiment traînants, mis au milieu d'un long-métrage qui est très bancal et très maladroit. Et je pense que c'est typiquement ce genre de film devant lequel on est fasciné par le réalisme, mais on est complètement ennuyé par la fiction. Les films d'espionnage sont souvent le plus beau moyen, au sein du cinéma, de mettre en relief les difficultés que l'humanité rencontre et surtout la complexité des rapports entre chaque civilisation, pour offrir au septième art un œil politique et surtout un œil sociétal, souvent complexe à mettre en relief, mais qui peut donner lieu à quelque chose de terriblement imposant. Mais ici, Yuval Adler a clairement du mal à construire quelque chose de totalement prenant et passionnant. L'ensemble est réellement entraînant et intéressant, mais au bout du compte, tout cela semble très brouillon et n'inspire au spectateur qu'une petite base assez attrayante, mais où la profondeur est clairement cédée au profit du clinquant. En termes d'écriture, Yuval Adler, ce qui marche dans son écriture, c'est le placement des personnages. C'est-à-dire que passé le placement, la disposition et le jeu entre les différents protagonistes du film, on se rend compte que le scénario ne nous raconte pas grand-chose. Finalement, c'est un scénario qui raconte l'histoire d'une agent qui va se faire recruter, qui va rentrer dans le jeu et qui rapidement va se perdre un petit peu dans le jeu et va peut-être tomber amoureux de quelqu'un ou rencontrer quelqu'un qui va lui faire changer d'avis ou va rencontrer une expérience qui va la bouleverser. Ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche d'écriture, le replacement de l'humain au sein d'un contexte qui le dépasse permet au spectateur de rentrer pleinement dans l'histoire et à partir de ce moment-là, de se plonger dans les différentes aventures que va vivre Rachel, alors que sur le papier, c'est un personnage dont on ne sait rien et qui nous est présenté comme une potentielle inconnue, un personnage qu'on n'arriverait pas à cerner, qu'on n'arriverait pas à comprendre. Et le souci, c'est que cette double trame narrative qui consiste à créer un rebours entre le fait qu'on voit un personnage expliquer qu'on ne sait pas où elle est, peut-être qu'elle a fait une bêtise, peut-être qu'elle a été kidnappée, on ne sait pas, et de l'autre côté découvrir comment il est devenu agent. C'est déjà une forme qui est très visitée, mais au-delà de ça, c'est une forme qui n'apporte pas vraiment de profondeur à l'ensemble. C'est-à-dire que ça ne sert juste qu'à créer un espèce de compte à rebours, comme je disais, ce fameux rebours qui, voilà, nous fait attendre la fin parce qu'on le sait qu'elle a disparu, mais on veut savoir pourquoi. Et lorsqu'on arrive à la fin, on se dit que tout ça pour ça. Et honnêtement, c'est le plus gros souci de l'écriture. Mais pas c'est cela, je veux vraiment qu'on reste sur ce point où le fait de replacer l'humain dans un contexte d'espionnage, donc ils sont supposés dépasser le statut des protagonistes, ça permet aux spectateurs de mieux rentrer dans l'histoire et de mieux s'attacher à cette femme. Après, derrière, il y a l'autre partie de la création narrative. Adler avait clairement en tête de parler des conflits prenant place au cœur du Moyen-Orient. Et en ce sens, on ne peut pas lui en vouloir de chercher à sortir un peu de cet affrontement incessant et beaucoup trop mis en relief depuis quelques années entre les Américains et les Arabes, et du coup, cherche à donner un nouvel œil à cela. Malheureusement, passé l'introduction assez juste et un certain enchaînement de la dramaturgie, on se rend compte que l'adaptation un peu trop littéraire du roman d'Attire ne donne pas grand-chose de très original et surtout sonne comme extrêmement maladroite dans sa forme et dans son acheminement dramatique et narratif, utilisant des mécaniques trop classiques, trop littéraires et pas assez originales. En termes de mise en scène, je tiens à situer le fait que Adler a un vrai parti pris dans sa mise en scène. Ce n'est pas une mise en scène qui va jouer le grandiose de ce type de long-métrage. Ce n'est pas une mise en scène qui va essayer d'être explosive ou d'être surdynamique, on va dire, dans son montage, dans son jeu avec les différentes séquences. C'est un long-métrage qui prend son temps et qui choisit d'amener l'espionnage comme quelque chose de logique, comme quelque chose de cohérent par rapport à la place des personnages. C'est un film également qui est plutôt romantique dans sa manière de dépeindre les protagonistes, dans sa manière de jouer avec la romance, car Rachel s'est plutôt bien amené. Après, c'est intéressant. Est-ce que pour autant, c'est totalement abouti ? Pas vraiment. Parce que du coup, on se retrouve devant un film qui a un parti pris, mais qui ne semble pas complètement assumer ce parti pris, juste parce qu'on se dit que tel truc ne fonctionne pas pleinement, ou tel truc ne marche pas complètement, ou tel événement n'est pas amené avec la subtilité qu'on pourrait attendre de ça. Et par contre, il y a une séquence qui, pour moi, est très réussie et symptomatise parfaitement l'ambition d'Adler sur ce film. C'est une séquence où le personnage de Rachel va devoir transporter des explosifs à la frontière iranienne. Et elle va se retrouver avec quatre mecs qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle va retrouver un contact. Et la manière avec laquelle ces séquences-là est amenée et juxtaposée et les différents événements qui la jalonnent sont accumulés, crée une vraie tension. Et à ce moment-là, ça va à l'encontre de tous les codes d'espionnage. Et pour autant, on trouve ça parfaitement logique. Ça, c'est un vrai point positif derrière une démarche qui, tout de même, par moment, est un petit peu maladroite. Adler ne cherche pas plus que cela à rentrer dans les codes du cinéma d'espionnage. Bien au contraire, il reproduit un peu la même démarche que sur le film Moebius, qui se servait un peu des mêmes codes pour ensuite jouer avec les attentes du spectateur et développer une intrigue plus humaine. Chose présente ici. Seulement, au bout d'un moment, cela devient vite rébarbatif et donne lieu à un ensemble cinématographique. Pas si à le temps que cela est un peu trop lent pour réussir totalement à nous embarquer au cœur d'un ensemble qui tient la route, ça c'est sûr, mais ne nous tient pas vraiment en haleine. Et au vu de la première heure, cela est un peu dommage finalement, voire même carrément décevant. En termes de casting, je ne trouve pas forcément qu'il y ait plus de rôles secondaires que ça qui marque le spectateur. Je citerais Cassand Var ainsi que Martin Freeman qui pour moi sont vraiment les deux gros points forts du film parce que les deux acteurs se donnent à fond pour des personnages qui peuvent sembler très anecdotiques. Bon, Cassand Var, peut-être un petit peu plus que Martin Freeman. Martin Freeman est un personnage vraiment important. Mais en tout cas, Cassand Var sonne vraiment comme un personnage qui se fait un petit peu mené en bateau par Rachel, mais pour autant on s'attache à lui parce que son interprétation est vraiment juste. Et après, le film tient le coup parce que honnêtement, cette actrice principale, bien au-delà d'être talentueuse, mais ça, est-ce qu'elle en a encore besoin de le prouver ? Pas vraiment. Elle arrive vraiment à porter le film sur ses épaules et à presque le sauver, uniquement par son interprétation quand même. Diane Kruger est vraiment excellente dans le rôle de titre, mais honnêtement, même dans les films mineurs comme ici, je trouve que l'actrice allemande réussit à donner lieu à des interprétations tout bonnement parfaites de bout en bout. Au bout du compte, The Operative est un film très particulier. C'est un film d'espionnage qui va aller en contre même de ses codes d'espionnage pour créer quelque chose de nouveau. Mais ça se loupe parce que la démarche n'est pas forcément très passionnante, parce que la démarche sonne comme trop anecdotique, comme trop maladroite, comme trop injuste notamment dans le jeu avec le spectateur. C'est un film qui veut être du suspense pur et dur, mais qui n'arrive pas à le faire, donc du coup qui utilise une forme bâtarde. C'est un film avec une mise en scène très radicale, mais qui par moment est un petit peu maladroite, mais ça a une très bonne actrice en tête. Donc, The Operative de Yuval Adler, et je vous dirai simplement, quand je me retrouve à chaque fois le cul entre deux chaises, de vous faire votre propre avis parce que je trouve le film maladroit, mais attrayant, pas très intéressant, mais prenant. Voilà, faites-vous votre propre avis et ensuite vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. A plus ! Merci. Merci. Merci.